Musique Voici une histoire de bijoux, douce comme un bisou. Il était une fois la Maison Vévert, le bijou d'art et d'audace depuis 1821. Musique En ce moment, je suis avec Camille Vévert. Bonjour Camille. Bonjour Anne. Camille, c'est la Maison Vévert, celle qui a commencé en 1821, qu'elle a fait renaître 200 ans après et qui est maintenant la Maison des bijoux d'art et d'audace. C'est ça Camille ? Merci pour cette belle introduction. C'est exactement ça Anne, une Maison des bijoux d'art et d'audace depuis 1821 maintenant. Justement, quand on hérite comme ça d'une maison qui est quand même de l'époque art nouveau, avec tous des modèles qui existaient déjà, comment on fait et quelle inspiration t'as guidée pour tes collections que l'on découvre aujourd'hui ? On s'est plongé dans les archives de la Maison Vévert et notamment durant toute cette période art nouveau. Et la période art nouveau, l'inspiration, c'est la faune, la flore et puis la métamorphose autour de la femme. Donc on a retranscrit ces thématiques, mais au XXIe siècle. Donc chez Vévert, on est dans un monde totalement fantastique, fantasmagorique, avec des nymphes, avec des créatures qui règnent dans un monde extrêmement végétalisé, au milieu, c'est ça, d'une nature qui est luxuriante. Et nos collections, toutes nos collections sont pensées justement dans cet univers-là. Justement, en termes de transition, je prends par exemple la collection Ginkgo. Alors le Ginkgo, tout le monde sait un peu ce que c'est et tout le monde en rêve. C'est un arbre extraordinaire qui symbolise le sacré de l'Orient, l'arbre de la longévité, un symbole qui est à la fois d'unité et d'union des paradoxes, un symbole d'espoir, d'éternité. Et surtout, c'est un arbre que l'on dit carrément immortel, parce que, pour la petite histoire, après Hiroshima, c'est le premier arbre qui a repoussé juste un an après la bombe. C'est quand même extraordinaire. Eh bien, cet arbre, qui est donc découvert au XVIIIe siècle, avec les tendances japonisantes, arrive en plein art déco. Et ça va beaucoup inspirer l'art déco. Et aujourd'hui, tu nous le fais en 2022. Exactement. Donc, en fait, l'influence du japonisme et la fleur de Jinko a été beaucoup utilisée durant la période Art Nouveau, pour les raisons que tu viens d'expliquer. Et on a réutilisé la feuille de Jinko, sauf qu'on l'a transformée en fleur de Jinko. Parce que, comme je te l'ai dit, le vert, c'est un monde imaginaire. Donc, en fait, cette fleur, elle est imaginaire. Et ce sont trois feuilles de Jinko qui ont été rassemblées pour en créer une fleur qui est sublime et qui est éternelle, comme la joaillerie qui se transmet, en fait, de génération en génération. Une autre partie de tes collections, c'est la collection avec la liane. Alors, évidemment, la liane, on sait, c'est ce qui relie les mondes. C'est le lien d'amour. C'est le lien entre les personnes. Donc, c'est pour ça que tu l'as déclinée ? Alors, en effet, c'est dans la collection Elixir. Et la collection Elixir joue beaucoup autour de la liane, autour des arabesques, autour de l'arrondi. Et c'est vrai que c'était des lignes qui étaient aussi très utilisées durant la période Art Nouveau. Donc, toute cette collection met en évidence la fleur et puis la tige, en fait, qui s'enroulent autour de votre doigt, qui s'enroulent autour de votre oreille ou autour de votre poignet. Donc, en fait, ça donne un graphisme hyper nouveau parce que souvent, il y a des pièces ouvertes. Et par exemple, dans le bracelet Eliane, en fait, le nœud, c'est comme si on le refaisait. Le bracelet est complètement souple. C'est très sympa d'avoir de l'or souple et qui se remet sur le poignet. L'idée, c'était ça. C'était de créer cette liane en or qu'on peut d'ailleurs laisser totalement ouverte sur le poignet ou que l'on peut fermer comme un nœud. Et on a également, en miroir à ce bracelet, une petite bague liane qui est également super jolie. On peut porter avec d'ailleurs ou sans le bracelet. La feuille de Ginkgo que tu as transformée en fleur, elle est d'un satiné, on dirait presque, je ne sais pas, un velours, quelque chose comme ça. C'est tout à fait ça, une sorte de soie. En fait, chez Vever, on met vraiment en valeur le génie humain et notamment tout savoir-faire français, le travail artisanal. Et on le voit particulièrement bien sur toute la collection Ginkgo avec un travail de l'or qui est très intéressant puisqu'en fait, on joue sur l'or poli qui est très brillant et on joue également sur un or qui est satiné, brossé, texturé à la main qui reprend en fait les nervures des feuilles ou des fleurs réalisées par notre artisan joaillis. Et donc, c'est une pièce qui est très belle et très reconnaissable par justement les jeux de lumière que vont donner finalement cet or satiné et qui va différer en fonction de la lumière. Dans le Ginkgo, c'est le côté sablé, le travail de l'or qui est super important. Dans Elixir, la liane, c'est la flexibilité de l'or. Alors maintenant, on va voir la femme mystère. La femme mystère, c'est la créature fantastique, c'est la métamorphose. Donc, chez Vévert, on a toute une collection de créatures fantastiques. On a la grande impératrice qui est vraiment une pièce d'exception et elle incarne cette femme qui règne dans son univers. Elle fait un peu écho à Sylvia qui est également une nymphe qui est exposée au Musée des Arts Décoratifs qui est une pièce qui date de 1900, qui a été aussi créée par la maison Vévert. Mais la différence avec Sylvia, c'est que notre grande impératrice, c'est une femme qui est libre. C'est une femme du XXIe siècle. Elle a des ailes majestueuses qui se déploient en émail pique à jour. Elle a cette jupe en perles d'acoya extrêmement fluide qui chine finalement sa liberté, son indépendance, sa force. Et donc, Anne, je vais te faire entendre un petit peu, tu vois, le bruit de la liberté avec la fluidité, comme tu peux l'entendre. Les perles d'acoya de cette jupe qui sont magnifiques. Elle a un visage un petit peu avatar, d'ailleurs. Elle a des traits qui sont assez particuliers. C'est vraiment une créature. Et on voit apparaître également la naissance de ses seins. Donc, c'est vraiment la femme du XXIe siècle, qui est majestueuse, qui règne dans son monde. Et à ses côtés, elle a des nymphes qui l'accompagnent. Donc, il y a la déesse du feu également, qui a des flammes, en fait, derrière ses oreilles, parce que cette nymphe peut créer le feu. Il y a également la déesse de la pluie ou de la neige, qui est une jupe de diamant, qui souligne finalement son pouvoir de pouvoir créer, c'est ça, des précipitations. Et on a une petite dernière qu'on a appelée, alors le terme est, bon, diablotin pour le moment. Mais en fait, elle est extrêmement mignonne, extrêmement jolie. Elle est dans un petit cerceau avec des petites ailes en acre. On pourrait penser comme ça que c'est une petite fée. Mais en fait, elle a des petites cornes au-dessus de la tête. Donc, elle a ce petit côté un petit peu espiègle. Et c'est notre petite dernière de notre collection Créatures Fantastiques. Dans toutes les pièces de tes collections, quelle est la pièce que tu préfères ? Comment tu la portes ? Alors moi, ce que j'aime dans la joaillerie, c'est quand on ne la sent pas, qu'elle fait vraiment partie finalement de nous. Et il y a une pièce que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a beaucoup de style. C'est la petite boucle d'oreille mono-élixir, qui est très jolie, parce qu'en fait, elle se décompose en deux parties. Vous avez un petit studs de diamant qui, en fait, peut s'insérer dans une petite liane qui s'enroule autour de votre oreille. Elle est vraiment super jolie, hyper facile à porter. Moi, je dors avec. Et Constance Jablonski, qui est top modèle français et aussi entrepreneuse, la porte également tous les jours. Voilà, c'est un peu une IT girl entre autres. Donc, c'est vraiment une pièce hyper sympa, hyper facile à porter, qu'on peut porter en dépareillé. Moi, je la porte en dépareillé. Constance aussi la porte en dépareillé. Il y a d'autres femmes qui ne la portent pas forcément en dépareillé. Donc, ça, c'est un peu mon coup de cœur que je porte tout le temps. D'autant que je vois, la petite nyanne, elle s'enroule comme autour de la petite puce. Oui. Et en fait, elle fait une sorte de virgule en dessous, ce qui fait qu'on a l'impression qu'elle est juste posée sur l'oreille. Exactement. Et puis, ce que j'aime aussi dans cette boucle d'oreille, c'est qu'elle a beaucoup de sens pour moi puisque Vever est entreprise à mission. Donc, en fait, l'or que vous avez là, c'est de l'or recyclé. La boucle d'oreille, elle est fabriquée par les meilleurs artisans en France. Et le petit diamant qui est là, eh bien, c'est un diamant également de laboratoire. Merci Camille. Merci Anne. Pour voir les bijoux, vous pouvez prendre rendez-vous sur le site www.vever.com pour une découverte privilégiée au showroom 9 rue de la Paix ou vous rendre à la boutique Vever au premier étage du printemps Haussmann à Paris. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec Precious Room by Muriel Piazer. Vous trouverez tous les liens dans la page du podcast et bien sûr sur Instagram arrobas il était une fois le bijou ou arrobas Precious Room by Muriel Piazer. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Je vous envoie un bisou comme un bijou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501